Comment savoir si vous êtes sa préférence ? Alors bienvenue sur ma chaîne Lady Boss, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'un mal phare. Alors, c'est une question, n'hésitez pas à prendre mon livre. C'est une question qui revient souvent, comment savoir si vous êtes sa préférence ? Alors, c'est très simple, vous pouvez le savoir en lui posant simplement des questions. Par exemple, je vais expliquer si vous rencontrez un homme et vous parlez, je ne sais pas, c'est sympa, mais quel type d'ex il a ? S'il vous dit qu'il est sorti qu'avec des bagribides ou si l'homme, il est sorti qu'avec des blondes aux yeux bleus et que vous, vous êtes une femme noire, c'est que ce n'est pas sa préférence. Il faut regarder l'historique de la personne avec qui vous êtes et regarder avec quel type de femme il est sorti. Il se peut aussi qu'il n'ait pas forcément de préférence, peut-être que lui, il a juste des belles femmes, ça tombe. Il y a des hommes qui peuvent sortir avec des asiatiques, des femmes blanches, des femmes noires, des femmes tout, tant qu'elles soient jolies ou qu'elles soient minces, ça dépend. Donc la préférence, ce n'est pas forcément une blonde aux yeux bleus ou une femme agrébide, ça peut être des hommes qui ne sortent pas avec des filles, qui ne sortent qu'avec des mannequins, des hommes qui ne sortent qu'avec des actrices. La préférence, ça regroupe une large chose. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes sa préférence, vous pouvez lui demander quelque chose, quelle est sa femme idéale. Vous pouvez lui demander, oui, quel est ton idéal féminin ? Si il vous dit que son idéal féminin, c'est Monica Bellucci et que vous, vous êtes une femme noire avec des henchères, avec des cheveux 4C, c'est que vous n'êtes pas sa préférence. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes sa préférence, c'est de savoir quel est son idéal féminin, quel est sa dream girl, quelle est la femme vraiment qu'il trouve sublime. Et vous allez voir si vous lui ressemblez. Si par exemple, il vous dit, la femme que je trouve très belle, c'est Olbery et que vous, vous ressemblez à Lupita Nyong'o, vous voyez bien que ce n'est pas sa préférence. Pareil, si sa femme idéale, c'est Margot Robbie et que vous ressemblez à Jessica Alba ou à Salma Hayek, vous voyez bien que vous n'êtes pas sa préférence. Donc, le meilleur moyen de savoir si vous êtes sa préférence, c'est de lui demander quelle est sa femme idéale, la femme vraiment qu'il trouve très belle. Et vous regardez si vous lui ressemblez de près ou de loin. N'oubliez pas que la majorité des hommes ne se mettent pas avec la femme qu'ils désirent vraiment. Pour de multiples raisons, les hommes se mettent aussi en couple et ils se marient par opportunisme. Surtout dans une période de crise où il y aura de plus en plus d'hommes qui ne peuvent pas subvenir à 100% à leurs besoins. Ça veut dire que vous devez vraiment faire attention à cela. Vous devez faire, avant de vous engager avec quelqu'un, je vous l'ai toujours dit, regardez, faites toujours un historique. Vraiment, regardez un historique. Donc, pour celles qui veulent prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter à devenirunefemmealfa.gmail.com. Mon ARS mail se trouve bien dans la description. Si vous voulez souhaiter faire un coaching de 45 minutes ou connaître mes programmes, n'hésitez pas à me contacter. Si vous désirez prendre un coaching de 3, 6, 1 an, n'hésitez pas à me contacter. A bientôt dans Lady Boss Lord et n'oubliez pas de level up.